M. Hamid Hamdani, bonjour. Bonjour. Alors, la labellisation des produits agricoles, le projet toujours en cours et prend énormément de retard. Pourquoi tout ce retard, M. Hamdani ? Dites que ça a pris énormément de temps. Il faut savoir aussi que c'est des processus, c'est des processus complexes, c'est des processus assez lents. C'est lent, ça dépend sur quelle dimension vous vous basez pour dire c'est lent. Nous avons mis en place toute une batterie de procédures réglementaires parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et puis, bien sûr, il y a tout un accompagnement avec les acteurs eux-mêmes. Ces processus de valorisation, à savoir la labellisation, par des signes distinctifs de qualité. Donc l'agriculture biologique, les indications géographiques, les appellations d'origine, les labels de qualité, tout ça, c'est les outils de labellisation. Pour qu'enfin, en 2013, un décret a été promulgué en vue de mettre en place ce processus. Donc je pense dire que c'est lent. Oui, c'est déjà un processus lent, mais lent par rapport à nous, je ne pense pas. Mais de 2013 à ce jour et de 2008 à ce jour, c'est quand même assez lent. Vous parlez d'un processus assez complexe. Qu'est-ce qui a été fait jusque-là, M. Hamdani ? Donc à partir de 2013, nous avons déjà un projet qui tire à sa fin, parce que nous avons un projet que nous avons initié conjointement avec l'Union européenne dans le cadre des dispositions de l'accord d'association. Trois produits pilants ont été ciblés, à savoir la fixation d'Obni Maouz, le Gletnor de Tolga et l'olive de table de SIC. Tout un processus aussi bien sur le plan organisationnel, sur le plan de la formation, sur le plan de la réglementation, sur le plan de la sensibilisation. Il y a eu énormément d'activités. Au moment où je vous parle, il y a encore des activités qui se passent sur le terrain, au niveau des terroirs eux-mêmes, au niveau des aires géographiques eux-mêmes. Donc, en termes de processus réglementaire, je pense que nous débouchons sur la fin. Les dossiers sont en train d'être formalisés, notamment l'élément le plus important, c'est les cahiers des charges, parce qu'il faut des références. On ne l'habilise pas comme ça. Les cahiers des charges sont pratiquement finalisés. Je pense que dans les semaines qui viennent, nous aurons enfin une issue quant à une labellisation d'un produit ou d'un autre. Alors, de façon concrète, à partir de quand la première labellisation ? Puisque vous avez commencé dans un premier temps par les produits du terroir. Vous avez parlé des trois produits, la fixation d'Obni Maouz, d'Aigle Tounour et l'huile d'olive de ? Non, ce n'est pas l'huile d'olive, c'est l'olive de table de SIG. Je pense qu'il y a au moins deux produits qui émergent. Je crois que pour la date d'Egle Tounour de Tolga et la fixation d'Obni Maouz, c'est des dossiers qui sont très mûris, bien mûris. Je pense que c'est une question de semaine. C'est une question de semaine et en tout cas, nous sommes tenus par une obligation de résultat. Donc, une question de semaine, on aura à labelliser sur la base d'une indication géographique ou d'une appellation d'origine qui en lui-même, c'est un signe distinctif de labellisation à accorder, à reconnaître à ces deux produits. Mais les reconnaître maintenant ? Est-ce que le processus va être accéléré avec l'ambition de l'Algérie d'aller vers l'exportation pour identifier le produit algérien ? Parce que ce qui se produit actuellement, c'est que d'Egle Tounour, beaucoup l'achètent et la revendent sous d'autres labellisations, notamment tunisiennes. Enfin, je pense qu'il faut dépassionner le débat au niveau de l'Egle Tounour. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Mais il faut dépassionner le débat. Pourquoi ? D'abord, on ne labellise pas uniquement pour exporter ça, d'une part. D'autre part, concernant particulièrement l'Egle Tounour en elle-même, c'est une variété. Maintenant, labelliser l'Egle Tounour, sur quelle base on va labelliser l'Egle Tounour ? C'est une appellation d'origine, à savoir Tolga. Il faut toujours lier le produit à une origine, à un territoire, à un savoir-faire. Et c'est ça le but de la labellisation. Vous venez de dire que dans le cas des mutations dans l'économie, évidemment, il faut bien trouver des niches de telle sorte à placer nos produits sur les marchés extérieurs, mais aussi de placer des produits à forte valeur ajoutée de telle sorte à ce que les agriculteurs, détenteurs de ce savoir puissent profiter eux-mêmes de cette plus-value et de cette valeur ajoutée, tout en sachant qu'en tous les cas, le consommateur algérien est de plus en plus demandeur de qualité, demandeur de souci, de traçabilité des produits. Et je pense que c'est de ça qu'il s'agit avant tout. Et la labellisation, la plus-value pour les agriculteurs ? C'est ça justement. Ce qu'on assiste aujourd'hui, c'est que vous prenez les agriculteurs au niveau de Tolga ou les agriculteurs au niveau de Mnimaoche. C'est des traditions ancestrales, c'est le savoir-faire en lui-même qui donne cette typicité, qui donne cette originalité de telle sorte à parler de labellisation de ce produit. Mais au fait, c'est vrai qu'on assiste au-delà, au-dehors des procédures de protection et de reconnaissance. C'est très souvent les autres qui profitent de la part la plus importante, de la plus-value. Je pense qu'avec le système que nous avons mis en place, à partir de la loi d'orientation, à partir du décret, et le projet que nous menons, c'est ça le souci, c'est de doter ces territoires ruraux de projets économiquement viables et de permettre à ces agriculteurs de profiter d'abord, eux, de telle sorte à pouvoir maintenir cette tradition, de telle sorte à pouvoir maintenir ces produits de terroir, de telle sorte à maintenir cette biodiversité. Parce qu'il s'agit aussi de la biodiversité, du respect des équilibres de biodiversité. Donc je pense que nous en sommes en plein dedans. Et il s'agit beaucoup plus de stratégies, de politiques que nous mettons en place dans le cadre du développement des territoires ruraux et des territoires agricoles, tout court, de bastions agricoles, que des aspects de commercialité, combien même leur importance est indéniablement prouvée. Donc cela s'est inscrit dans le cadre d'une politique intégrée pour le développement rural, permettre à ces localités, avec ces traditions, de pouvoir survivre. C'est absolument ça. C'est une approche aussi économique. C'est absolument ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il s'agit avant tout. C'est des approches de stratégie, c'est des approches de politique. C'est un des moyens les plus en vue, en tous les cas maintenant, pour lutter contre la dévitalisation rurale, pour permettre à ces TSU locaux de se maintenir, d'assurer tout simplement leur vie, de tirer profit du savoir et de ce qu'ils savent et qu'ils ont toujours bien fait. Mais il y a un serveur-faire beaucoup plus important. Vous avez commencé par les trois produits que nous avons cités. Est-ce qu'il y a d'autres aussi qui sont dans le pipe et qui pourraient être prochainement concernés par la labellisation, M. Hamdani ? Je dois apporter une précision. Les trois produits, nous l'avons fait sciemment, ces trois produits pilotes, j'insiste sur le terme pilotes, à partir de ces trois produits... Vous allez élargir. Voilà, l'extrapolation à partir de ces trois produits. Pourquoi ces trois produits ? Parce qu'il y a au moins des produits qui étaient les mieux structurés, les plus connus, et c'est des produits à forte valeur ajoutée, et c'est des produits qui sont localisés dans des territoires ruraux, bien adaptés, bien équilibrés, bien connus. À partir de ces trois produits, tout autour de ces produits, il y a des organisations qui sont nées, il y a des associations, il y a de la formation, il y a de la sensibilisation, il y a de la traçabilité, il y a du contrôle, il y a de la certification, il y a un tas de choses de telle sorte à nous permettre après de l'extrapoler vers les autres produits, étant entendu que le système, à partir de ces trois produits a pris naissance, un comité national de labellisation a été institué, des comités spécialisés à l'échelle locale, au plan scientifique, pour accompagner les agriculteurs, a été aussi mis en place. Enfin, c'est toute une batterie qui a été mise autour de ces produits dans la perspective, bien sûr, de l'extrapoler à d'autres produits. Mais justement, ce comité de labellisation qui est mis en place aujourd'hui ne concerne exclusivement que l'agriculture, ou il y a d'autres secteurs aussi qui sont impliqués dans cette opération aujourd'hui ? Tous les secteurs. C'est-à-dire ? Lesquels ? Sans concerner. Il y a le comité national de labellisation, il est constitué d'une vingtaine de représentants. Il représente le secteur de l'industrie parce qu'il y a le souci de la propriété intellectuelle. Il représente le secteur des finances parce qu'il y a des redevances, il y a des paiements. Il représente le secteur du commerce parce qu'un signe distinctif de qualité, c'est d'avoir un logo et un logo, il est fait conjointement avec le ministère du commerce. Il y a tous les secteurs qui sont représentés. Mais bien sûr, il s'agit, je tiens d'apporter la précision, il s'agit de labellisation de produits agricoles et d'origine agricole. Et tout le monde concourt pour la labellisation de ces produits d'origine agricole, agricole et d'origine agricole. Mais vous êtes aussi le directeur de la protection des patrimoines au niveau du ministère de l'Agriculture. Est-ce que vous allez récupérer tous les produits agricoles du terroir ? Certains disent que l'arganier, son origine est algérienne. Elle n'est pas marocaine. Est-ce que vous allez travailler aussi sur cette question précisément ? Puisqu'au niveau du centre de recherche de l'agriculture, au niveau de Biscra, eux, ils disent que c'est d'origine 100% algérienne. C'est notre raison d'être. La protection des patrimoines, c'est notre raison d'être. Mais maintenant, je pense qu'il faut... Mais on agit tellement lentement que les autres nous devancent souvent. C'est vous qui le dites, madame. Ah si, c'est la réalité. C'est vous qui le dites. En tous les cas, moi, je connais un peu l'expérience de nos voisins. Ils ne sont pas un peu plus avancés. Oui, ils sont un peu plus avancés que nous. Et c'est des raisons évidentes. C'est des processus qui se sont mis chez nous à partir de la fin des années 2000. Nos atelons, aujourd'hui, nous avons deux ans. En deux ans de temps, trois produits sont en voie, sont en phase finale de reconnaissance et de labellisation. Sachez, madame, que dans des pays très développés, une reconnaissance, c'est une moyenne de 4-5 ans. Mais tant qu'ils avancent, ce qu'ils ont, oui, c'est d'avoir mis en place des batteries, d'avoir mis en place des outils préalablement à nous. Oui, ça, c'est une réalité. Mais en tous les cas, c'est des objectifs stratégiques, c'est des objectifs politiques. Et nous nous attelons à le faire de la manière la plus efficace et dans les temps les plus records. Quand on parle de protection des produits du terroir, issus de l'agriculture, est-ce que ça va aussi avec la protection des terres agricoles, ce qui est important également pour la survie de ces activités au niveau de ces localités rurales ? C'est un lien indéniable. C'est un lien indissociable entre le patrimoine foncier et de quelle façon nous tirons la plus-value et nous localisons et nous maintenons les populations sur les lieux. Il y a un lien indéniable entre le foncier, l'économique, la biodiversité, l'homme et le produit. C'est ça qui fait, c'est la jonction, la conjugaison de ces éléments, à savoir le sol, l'homme, l'économique, le foncier qui font qu'on va dans des stratégies de développement, de labérisation et dans des stratégies de développement de territoire, d'économie territorialisée. Protection des terres agricoles, une priorité également au niveau de votre département ? La protection des terres agricoles est un principe du département, c'est une dimension indiscutable. Alors, M. Hamid Hamdani, avant d'aborder le deuxième chapitre, à savoir celui qui concerne le foncier agricole, puisque vous êtes en charge de ce dossier au niveau du département ministériel de l'agriculture, je voudrais revenir sur cette question de labellisation. Est-ce qu'elle va concerner aussi notre cheptel, le cheptel bovin ? Parce qu'il est de fortes qualités, de bonnes qualités, comme par exemple la race, le hamara ou celle de Oulet de Djillel ? D'abord, la race, le hamara et la race Oulet de Djillel, il s'agit beaucoup plus de l'ovain. Excusez-moi, oui, c'est vrai. Très bien. Maintenant, quand on parle de la race Hamara et de la race Oulet de Djillel, on est dans ce qu'on appelle la génétique. Et la labellisation s'interdit, cette frontière, elle ne dépasse pas cette frontière, on ne labellise pas un potentiel, c'est-à-dire un indicateur génétique. On labellise ce qui vient, le produit de ce potentiel génétique. La viande. Voilà, très bien. Maintenant, si c'est la viande, oui, nous ambitionnons ne serait-ce que pour les deux races, à savoir Hamara et la Oulet de Djillel. On ne connaît pas beaucoup. On connaît Oulet de Djillel et pas Hamara. Oui, on connaît beaucoup plus la Oulet de Djillel que la Hamara, mais la Hamara aussi n'a rien à hausser ses qualités et ses performances au plan génétique. Maintenant, il s'agira bien sûr de parler d'un label, d'un label de viande, d'un label de laine. Donc là, c'est des référentiels, c'est des cas et des charges qui vont fixer c'est quoi les caractéristiques d'une viande d'Oulet de Djillel et c'est quoi les caractéristiques d'une viande de la Hamara, bien sûr, au niveau de leur air géographique et de leur territoire de développement. C'est des projets qui sont, je le disais tout à l'heure, l'extrapolation des trois produits pilotes maintenant ira très certainement d'abord vers les produits d'origine animale et le plus indiqué, bien sûr, reste quand même la race Oulet de Djillel, la viande issue de la race Oulet de Djillel. Alors nous avons abordé la question de la labellisation qui permettra bien sûr aux populations résidentes dans les zones rurales de pouvoir survivre et protéger aussi ce patrimoine qui est fortement important aujourd'hui pour l'Algérie. Mais pour protéger ce patrimoine, il faut protéger les terres agricoles, les actions qui sont engagées actuellement pour protéger les terres agricoles, éviter aussi qu'elles ne soient détournées pour une quelconque raison, même pour la construction. J'ai eu l'occasion de traiter avec vous, madame, On va le refaire. L'information est répétitive, M. Hamdani. Aujourd'hui, en tous les cas, toutes les lois et toutes les dispositions réglementaires vont dans ce sens de protection des terres agricoles. Il s'agit non pas de parler d'urbanisation de cours, mais il s'agit de trouver des équilibres de telle sorte à pouvoir préserver les terres agricoles et en destiner d'autres qui sont de moindre valeur, qui sont qui sont marginales et qui sont situées dans des territoires en prolongement des tessus urbains qui sont appelés à être urbanisés. Il y a des indicateurs qui font que un certain nombre de terres dont le souci d'équilibre dont le souci de pouvoir faire de l'agriculture d'un côté, préserver les terres d'un côté, de permettre à notre pays de se développer au plan infrastructurel, enfin, tout équipement de développement confondu, parce que c'est le souci, le premier souci, c'est de trouver des équilibres. Le deuxième souci, on ne préserve mieux les terres agricoles qu'en les exploitant. Donc aujourd'hui, obligation a été faite et faite à tous les exploitants agricoles d'exploiter leurs terres. On ne les préserve que mieux, on les exploitant davantage. Mais comment trouver cet équilibre aujourd'hui, monsieur Hamdani, quand on a besoin à la fois d'assurer notre sécurité alimentaire et on a besoin aussi de grandir et de nos villes pour la construction ? On a un besoin aussi en construction. C'est une question difficile. Elle est encore plus difficile quand on l'adresse à un responsable du secteur de l'agriculture ou à un cadre de l'agriculture. Pourquoi ? Parce que c'est une façon de nous demander de concilier deux alternatives qui, dans le fond, sont inconciliables pour nous. Et pourtant, nous sommes tenus de trouver des équilibres. C'est à ce niveau qu'on appelle à chaque fois au secteur bénéficiaire de travailler dans le sens de l'équilibre avec nous. Il ne s'agit plus de prendre des terres qui répondent à des caractéristiques uniquement urbanistiques ou industrielles ou parce qu'elles doivent être en bordure des routes, parce qu'elles doivent être d'un seul tenant, parce qu'elles doivent être dans des tessus urbains connus, parce qu'elles doivent être sur la mitija, etc. Je pense que cette question, je la verrai mieux. Je la verrai mieux avec les secteurs bénéficiaires parce qu'on doit faire énormément de... On doit travailler consensuellement. Quant à nous, oui, c'est une équation difficile et pourtant, nous nous attelons et nous faisons à chaque fois que c'est nécessaire, nous faisons en sorte de trouver ces équilibres. Mais travailler consensuellement, mais est-ce qu'on peut considérer aussi que cette urbanisation va se faire au détriment des terres agricoles, comme ce fut le cas, par exemple, durant les années 70, où toute la mitija a été bétonnée ? C'est l'exemple le plus frappant des terres à forte valeur agricole. Les terres à forte valeur agricole ne doivent pas d'être urbanisées. Ils ne sont pas appelés à être urbanisées, c'est l'élément fondamental. Mais ce fut le cas par le passé. Oui, mais encore une fois, je pense qu'il y a plus d'approches consensuelles, d'équilibres à trouver que de constats à faire. En tous les cas, aujourd'hui, tous les pouvoirs politiques, tous les pouvoirs publics nous attelons de telle sorte à ce que les terres urbanisées, les terres à forte valeur agricole, les terres irriguées, les terres irrigables, les terres plantées, les terres arboricoles contenant de l'arboriculture et les terres forestières particulièrement, il n'est plus question, il n'est plus possible, quel que soit l'argument, quel que soit l'instrument que vous avancez, de les urbaniser. Maintenant, bien sûr, il y a des exceptions, il y a des cas de force majeure, mais en tous les cas, l'approche est temps, c'est qu'il faut y aller, il faut faire l'effort de trouver des équilibres, il faut faire l'effort de faire des consensus, carrément, de faire des consensus de telle sorte à permettre aux deux activités de se maintenir. Occuper des terres qui ne sont pas encore occupées jusque-là, par exemple, du côté des hauts plateaux du sud du pays, c'est l'option qui pourrait être en tenue par la création de nouvelles villes. Absolument, c'est l'option que nous encourageons, mais maintenant, même au niveau du nord, vous savez, il y a des équipements quand vous faites traverser une autoroute, il y a de la typicité des équipements aussi, vous pouvez délocaliser des projets structurants sur des hauts plateaux ou au niveau d'autres zones, mais vous ne pouvez pas délocaliser par moment une école qui doit répondre à une carte scolaire, et ça, il faut faire l'effort. On ne peut pas délocaliser combien même on fait l'effort de changer les tracés, mais par moment, pour des soucis économiques, pour une autoroute, vous ne pouvez pas aussi lui faire le tracé de dire non, non, on va faire un sinueux de telle sorte à éviter de l'arboriculture. Et par moment, c'est des projets tellement structurants qu'on en fait des sacrifices, exactement, on en fait des sacrifices, mais on opte toujours pour le moindre mal. Mais par endroit, on n'a pas réalisé des écoles, mais on a spolié et c'est-à-dire détourné des terres agricoles pour construire anarchiquement un peu partout et n'importe comment. Alors, des questions des auditeurs qui se rappellent aussi, monsieur Hamdani, que vous êtes déjà passé dans le plateau de l'invité de la rédaction. Vous avez abordé la question du foncier agricole, on en avait discuté longuement lors de la dernière émission. Ils vous disent, vous avez annoncé il y a quelques mois la récupération de terres agricoles non exploitées. Combien vous en avez récupéré ? Voyez, il se rappelle bien de vous. Il se rappelle bien de moi, mais en tous les cas, ce n'est pas un problème de chiffre. C'est une opération d'assainissement qui est engagée. Elle se déroule bien. Elle se déroule bien en tous les cas, parce que tous les indicateurs, je pense, qui sont maîtrisés. Elle se déroule sur un autre plan difficilement, parce que, bon, il y a, par moments, de fortes pressions. mais en tous les cas, nous ne sommes pas là pour dire que ce n'est pas travaillé, donc tout de suite, récupérant pour récupérant. Chaque cas est un cas. Nous donnons toujours une chance aux agriculteurs, aux investisseurs, détenteurs de ces terres de pouvoir se relancer, relancer leurs projets d'investissement, relancer leurs activités agricoles. C'est une opération qui se déroule, le but étant, bien sûr, d'exploiter, d'optimiser notre potentiel, mais dans le calme le plus absolu, le but étant de valoriser au mieux et encore mieux avec les détenteurs initiaux. Voilà un peu l'opération. C'est à fait. Vous voulez un peu apaiser, M. Hamdani, mais on a toujours eu ce slogan « l'ardou l'imani rdou moha ». Alors, cette opération d'assainissement se déroule bien. Vous parlez bien d'assainissement. Combien vous en avez récupéré par rapport à la question de l'auditeur qui vous en parle ? Pas de chiffres exacts encore à donner. Vous dites bien, ça fait quand on parle de foncier agricole, on est sur de grands espaces, on est sur de grands territoires. C'est une opération qui a commencé, ça fait un peu plus de deux mois maintenant. Je pense qu'il faut donner le temps au temps. Il ne faut pas donner le temps au temps de telle sorte à faire un constat et non pas de donner des chiffres, de faire un constat. D'abord, un, comment que l'opération se déroule. Deux, le but étant de faire adhérer au mieux parce que là, nous faisons dans la... l'accompagnement, nous faisons dans l'animation de telle sorte à optimiser ce potentiel. Encore mieux, je le dis, je le redis encore une fois, ça serait encore mieux de le faire avec les détenteurs initiaux et puis à un moment, on aurait fait un diagnostic. S'il faut passer autrement, on passera autrement. Alors justement, par rapport à ce que vous déclarez, quels sont les critères de déclassement des terres agricoles ? Une question d'un auditeur. Les critères de déclassement des terres agricoles, d'abord, tout déclassement de terres agricoles doit obéir un instrument d'urbanisme. Et l'instrument d'urbanisme, c'est d'abord des études, c'est d'abord des besoins structurants, c'est d'abord de la logique dans la gestion des terres elles-mêmes. Mais les caractéristiques de déclassement, c'est d'abord faire en sorte que ça touche des terres de très faible valeur agricole. Alors, il vous dit qu'il existe toujours la cession des terres agricoles. Comment cela se fait-il alors que nous sommes passés à la phase conformément à la loi sur le foncier agricole, à la concession des terres agricoles ? La cession de terres agricoles, je pense qu'il veut qu'il parle de la PFA, de l'accès à la propriété foncière. C'est un dispositif de 83 qui est toujours pour un certain nombre de cas en cours. En cours, je voudrais dire par là, en cours, c'est qu'il y a des commissions qui sortent, il y a le dispositif qui se met toujours en place. Donc, c'est un mécanisme qui existe. Nous avons les deux en même temps. Il y a le mécanisme de la concession qui lui-même à terme va concerner toutes les terres mais dans une phase intermédiaire, tous ceux qui avaient bénéficié de la PFA, donc de l'accès à la propriété foncière et qui n'ont pas encore régularisé complètement leurs terres, ils ont le moyen de le faire. À défaut, ils auront le choix soit d'intégrer carrément le système de concession soit carrément d'être déçu. Mais est-ce que vous avez identifié aujourd'hui, autre question de l'auditeur, les terres privées et les terres du domaine de l'État ? Tout est identifié, tout est connu, tout est assaini ? Si, tout est identifié. Ou alors, il y a encore cette confusion ? Non, non, il n'y a pas de confusion. On t'a identifié, assaini, peut-être deux points qu'il faudrait remettre sur la table. Le domaine privé de l'État, nous le connaissons, le domaine privé de l'État. Nous parlons de 2,6 millions de hectares du domaine privé de l'État et nous le disons. Le gros, les 70%, c'est le domaine privé, tout court. C'est le privé, privé. aujourd'hui avec l'ONTA, nous commençons déjà à voir un peu les résultats du fichier agricole et le fichier agricole concerne toutes les exploitations agricoles, quel que soit leur statut. Et c'est un travail qui se déroule bien, plutôt bien. pas facile toujours de faire ces identifications, ce recensement, mais en tout cas, je pense, c'est un travail qui se déroule dans de bonnes conditions. Alors, un auditeur qui vous dit, je voudrais savoir comment procéder à la labellisation de mon huile d'olive de variété autochtone de Chimlel dans une région nouvellement oléocole Ouad-e-in-ou-sera et j'ai respecté le processus bio-organique de la main à la balle. Très bien. C'est une question quand même qui vient sur la labellisation et c'est bien comme ça. Donc, le processus, il dit que le processus de labellisation d'agriculture biologique, il dit que j'ai respecté l'élément fondamental, il dit que j'ai respecté. La question que je pose, je n'ai pas tous les éléments pour pouvoir donner une réponse claire, mais en tout cas, il faut voir. Par rapport à quoi vous avez respecté ? Par rapport à un cahier de charges qui vient de qui ? C'est un organe de certification, si c'est le cas, c'est qui ? En tous les cas, ce que je peux rassurer, c'est que le dispositif réglementaire, il existe. Depuis 2013, l'agriculture biologique est un fondement maintenant de la valorisation des produits agricoles et c'est un signe distinctif qui est dans un décret de 2013. Maintenant, s'il a des engagements qu'il a, je vous cite à titre d'exemple, des agriculteurs à Biscara qui sont dans l'agriculture biologique de la date, il contractualise ça avec un organisme de certification internationale et c'est un cahier des charges et il y a des contrôles permanents. S'il est dans cette démarche, c'est bien. S'il n'est pas dans cette démarche, il faut qu'il s'inscrive maintenant. Alors, nous avons une entreprise nationale qui a une capacité de production de 60 tonnes jour du complément minéral, vitaminé, usage vétérinaire et malheureusement, on importe ce produit au lieu de l'exporter. Quel est votre commentaire sur cette question ? Maintenant, nous voulons aussi valoriser nos produits consommants algériens. Enfin, c'est une question très horizontale. Elle sort du cadre de la labellisation, elle sort du cadre de la valorisation. Mais vous êtes responsable au niveau de l'agriculture. Oui, je suis responsable au niveau de l'agriculture mais en tous les cas, tout ce que nous engageons, nous engageons la valorisation, l'encouragement, l'accompagnement de telle sorte à ce que ça soit la priorité sera donnée à nos produits dont un peu tout le process que nous mettons en place actuellement avec le ministère du Commerce sur la base des licences pour limiter et freiner un peu un certain nombre de produits qu'on peut valoriser chez nous. Alors justement, par rapport à cette valorisation des produits algériens pour notamment, par exemple, nos fruits et légumes qui sont de haute qualité, comment pouvoir les exporter vers l'étranger ? Très rapidement ? Pouvoir les exporter sur les étrangers. Il faut venir chez vous, au ministère ? Non, pouvoir les exporter au niveau des étrangers à des dérogans. Je ne me rappelle de venir au ministère, nous avons facilité toute la démarche aujourd'hui. À l'échelle locale, ils peuvent avoir leur dérogation, ils peuvent avoir tout l'accompagnement qu'il faut à l'échelle locale. Et d'ailleurs, le résultat est que nous avons des petites niches, nous avons des produits, des petites quantités qui commencent à s'exporter maintenant. Je parle de la pomme de terre, je parle d'un certain nombre de produits maraîchers aussi. Donc maintenant, comment l'exporter ? L'exporter valoriser, c'est encore mieux. On ne pourra qu'en tirer, que l'agriculture ne pourra qu'en tirer davantage de plus-value, mais l'exporter en répondant à des normes sanitaires, l'exporter en répondant à des normes du pays qui acceptent le produit, l'exporter sur la base d'un signe distinctif de qualité, je pense que c'est les trois fondements qui concourent à exporter, à exporter mieux. Je voudrais vous poser une dernière question pour le sujet du jour. Du temps de l'OFLA, on avait bien essayé de placer nos produits à l'étranger. Il parle de l'ex-URFA, c'est-à-dire de l'Allemagne. Et nos produits ont été débarqués pour non-conformité au cahier des chars, le calibrage et la qualité. Maintenant, est-ce qu'on respecte ce type de critères pour pouvoir placer nos produits sur les marchés internationaux, notamment avec la labellisation ? C'est ça l'objectif ? C'est ça l'objectif. C'est ce que je disais tout à l'heure, que la labellisation, la valorisation, la promotion, la reconnaissance, l'exportation, la traçabilité, la traçabilité, les normes de qualité, les signes distinctifs de qualité, en fait, c'est quoi ? Tout ce monde-là doit répondre à une référence, doit répondre à un cahier des charges. Et c'est ce cahier des charges qui, lui, codifie un peu tout le processus de telle sorte à ce que ce que vous venez de dire ne se répétera pas. Monsieur Hamid Hamdani, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bon week-end. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada